Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous prie de bien vouloir vous installer. Nous allons commencer la cérémonie. Monsieur le représentant, Madame la ministre, directeur général adjoint de la DGRI, direction générale de la recherche et de l'innovation, cher Nicolas Chaillet, Madame la directrice générale de la DGCIP, direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, chère Anne-Sophie Barthès, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, les présidentes et présidents, directrices ou directeurs d'établissement, vous êtes nombreux venus de toute la France aujourd'hui, chers consœurs, chers confrères de l'IUF, Institut universitaire de France, Mesdames et Messieurs, en vos fonctions, rangs et titres, chers collègues et amis, en tant qu'administrateur de l'IUF et anciens membres juniors et seniors, les textes prescrivent que l'administrateur soit un membre de l'IUF, j'ai le grand plaisir aujourd'hui, non seulement d'installer deux promotions 2020-2021, l'avant-dernière n'ayant pu être installée en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi de fêter les 30 ans de l'IUF. Cette institution devient, n'est plus un bébé, devient un vrai jeune homme ou une jeune dame qui s'est imposée, en fait, dans le paysage du système universitaire français. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir deux grands témoins des toutes premières promotions de l'IUF en 1991. Il s'agit de Serge Haroche, prix Nobel de physique, ici présent au premier rang, et qui interviendra tout à l'heure dans la table ronde autour du livre « Le jour où » que nous venons de publier chez Flammarion avec dix auteurs IUF de toutes les générations, cinq hommes, cinq femmes, pour la moitié sciences humaines et sociales, littérature, et pour l'autre sciences naturelles et médicales. Donc un livre qui, par son architecture scientifique, intellectuelle, reflète l'architecture de l'IUF. C'est un grand éditeur, le livre est dans les rayons grand public, sciences pour grand public, de toutes les bonnes librairies de France, et le restera jusqu'après Noël. Ça peut donner des idées de cadeaux, et moi-même qui suis tout à fait admiratif de l'IUF, en relisant et en travaillant au mois d'août cet été sur les épreuves de ce livre, j'ai été tout à fait ébloui de lire les chapitres de chacune et de chacun, et de voir comment il y avait dans tous les domaines une créativité absolument phénoménale et des parcours individuels exceptionnels pour lesquels l'IUF a contribué à un moment donné. Nous avons aussi comme grand témoin qui interviendra tout à l'heure dans la table ronde autour du même livre, Mireille Delmas-Marty, qui comme Serge Haroche fut professeur au Collège de France et qui est une consoeur à l'Académie des sciences morales et politiques, et grande spécialiste de droit, et en particulier de droit international. J'ai aussi, un peu par le hasard, des découvertes dans mon propre bureau, là-haut, ici, en haut, en Sorbonne, retrouvé cet annuaire que quelques anciens ont peut-être également, des toutes premières promotions, 91 et jusqu'à 92, des membres de l'IUF. En parcourant donc cet annuaire des toutes premières promotions, j'ai découvert, à la page 31, chaire de politique criminelle et de droit de l'homme, modèle et logique, Mireille Delmas-Marty. Au tout début de sa carrière, enfin, la première partie de sa carrière, avant qu'ensuite elle ne fût élue au Collège de France et après à l'Académie des sciences morales et politiques. Et quelques pages plus loin, page 47, chaire de physique atomique et d'optique quantique, Serge Haroche, qui était encore également dans, on peut dire au milieu ou dans le début de sa carrière, et donc il dit dans le livre que vous lirez certainement, qu'on va vous offrir d'ailleurs tout à l'heure, et que les auteurs exposeront eux-mêmes, que l'IUF fut en partie un tremplin vers le Collège de France et que le Collège de France, l'IUF et l'École normale supérieure ont contribué, en plus du génie de Serge Haroche, bien sûr, à l'obtention du prix Nobel de physique. Pour installer les promotions 2020 et 2021, vous recevrez donc non seulement le livre, le jour où, le déclic qui a tout changé, une médaille gravée à la monnaie de Paris avec le nom de chacune et chacun d'entre vous, la date de nomination, puisque vous êtes nommé après les jurys internationaux, et également est gravé le nom de l'établissement, parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, l'IUF, c'est une valorisation pour les lauréats, donc individuelle, mais aussi pour les établissements, quels qu'ils soient grands ou moins grands, à Paris ou en province, avoir des IUF dans un établissement, c'est la reconnaissance d'un écosystème universitaire qui permet la créativité scientifique et qui permet de construire un projet IUF, ce qui n'est déjà pas simple. J'écris donc pour vous, chers lauréats et lauréates, dans l'introduction de ce livret qui vous sera donné, que depuis 1991, date de sa création il y a 30 ans, l'IUF apporte en France de l'oxygène cognitif dont ont besoin les universitaires de talent, junior ou senior, sans doute est-ce l'un des dispositifs les plus légers et intelligents, inventés, imaginés, pour résoudre l'équation difficile durant ces dernières décennies, et les présidents en savent quelque chose, équation difficile d'une université ouverte au plus grand nombre et de grande qualité, du point de vue de la recherche, ce qui concerne l'IUF et de la pédagogie par ailleurs. Malgré la prolongation de la pandémie Covid-19, le jury 2021 comme le jury 2020 a pu se tenir au ministère en visioconférence sécurisé. Ce jury a distingué, ces jurys ont distingué comme chaque année, l'excellence des femmes et des hommes, là où elle est dans son écosystème universitaire, auprès des étudiants que les membres juniors ou seniors continuent de former, puisque la dispense d'enseignement que vous obtenez est de deux tiers, donc vous restez pour un tiers auprès de vos étudiants, ce qui est dans l'esprit de l'IUF. Ce n'est pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et ne plus aller auprès des étudiants, ni faire de la pédagogie. C'est leur créativité, leur rigueur scientifique, leur prise de risque interdisciplinaire qui ont été ici distinguées. Les plus jeunes sont à l'aube d'une carrière que l'on pressent d'exception. Qu'elles puissent bénéficier de cinq ans de délégation pour la recherche fondamentale, l'innovation ou la médiation scientifique en France est une chance bien méritée, mais aussi un tremplin vers des résultats de recherche de premier plan dans la compétition internationale et notamment l'obtention de plus de financements européens que la France devrait parvenir à décrocher. Et nous féliciterons tout à l'heure les 244, je crois, nouveaux membres. Hélas, l'un d'entre vous a disparu cet été et nous lui rendrons hommage lors de la présentation tout à l'heure des lauréats de son établissement. Donc, remerciements tout d'abord exceptionnels aux présidents des jurys juniors et seniors, ils sont donc quatre en tout, 2020 et 2021, qui, malgré la crise que nous avons connue, ont accepté en visioconférence très sécurisée, donc pas un système classique de visioconférence, depuis le ministère, avec simplement l'équipe administrative, les présidents et moi-même l'administrateur, de tenir des jurys internationaux avec des experts, des collègues, non seulement de toute l'Europe, mais du monde entier. Et des jurys UEF durent normalement deux jours. Là, nous avons dû les réduire la première année à une demi-journée et la seconde, l'usage étant venu des visioconférences, nous avons pu le faire sur une journée complète. Donc, un grand merci au président qui seront cités tout à l'heure, nommément à l'occasion de chacune des promotions. Ainsi que, je vous le disais, les médailles gravées au logo de l'UEF et au nom de chacun symbolisent le fait que l'UEF est d'abord une distinction. C'est un peu comme un prix, l'UEF, ça offre des avantages, ce que l'on a vu, mais c'est une distinction, marque de qualité et d'excellence pour la lauréate et pour l'établissement. Raison pour laquelle, tant l'établissement que le nom du lauréat est gravé sur la médaille. Ces médailles avaient disparu à un moment donné, je les ai rétablies en prenant mes fonctions en 2018, parce que moi-même, j'en avais reçu plus jeune et qu'elles sont toujours sur mon bureau là-haut, en Sorbonne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces médailles ont eu beaucoup de succès. Et même des générations antérieures qui n'en ont pas bénéficié, nous en demandent une. On les invite pour ceux qui peuvent à recandidater à l'UEF. Je voudrais remercier la formidable équipe administrative qui m'entoure au ministère, Augustine Hanche, secrétaire générale, Nicole Contamina et Marc-Antoine Adam, que beaucoup d'entre vous connaissent, pour avoir eu à traiter des affaires avec eux. Je remercie aussi, c'est pour moi une façon de vous informer, que l'administrateur est entouré, par les textes, d'un bureau. Le bureau de l'UEF, dont vous voyez ici la composition, elle est intéressante, parce que comme le livre que j'ai évoqué, elle est à l'image de l'UEF. Il y a dix membres dans le bureau, plus l'administrateur. Je les cite, leurs photos sont au-dessus. C'est le bureau actuel qui est en cours de renouvellement partiel, parce que le bureau se renouvelle régulièrement. Jean-Christophe Barret, physicien, Olivier Boss, économiste, Cédric Delattre, chimiste et sciences pour l'ingénieur, Anne Duprat, littérature, Sandra Logier, sciences humanistes et sociales, philosophie, sociologie, etc. Maud Trottmann-Valère, linguistique et histoire, Bruno Vallette, mathématiques, Annie Zavagno, sciences de l'univers, et moi-même qui peux couvrir la psychologie et les sciences cognitives. Donc, vous voyez ce grand spectre disciplinaire et tous les membres du bureau qui sont extrêmement actifs pour tous les dossiers que nous avons à traiter en cours d'année. L'UEF est un service du ministère, donc de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et est aussi doté d'un important conseil d'orientation scientifique et stratégique qui se réunit en amont les jurys, qui va aussi se réunir après les jurys. Ce conseil est d'abord composé de nos deux directions générales, Anne-Sophie Barthez, ici présente, que j'ai déjà citée pour la DGCIP, et Claire Giry, nouvelle directrice de la DGRI, représentée aujourd'hui également par Sébastien Chaillet. Dans le conseil scientifique et stratégique de l'UEF, il y a aussi le président de la CPU, parce que beaucoup de questions concernent les établissements et la façon dont les lauréats à l'UEF s'intègrent plus ou moins bien dans leur établissement. J'ai reçu un message encore hier soir du président de Montpellier qui regrettait de ne pouvoir être là, mais qui m'indiquait avoir mis en place un dispositif dans son établissement pour que les lauréats à l'UEF peuvent être maîtres de conférences et un avantage, une passerelle, une valorisation pour devenir professeur. Voilà le type d'idées intéressantes que les établissements peuvent avoir, parce que quelquefois, l'UEF, au contraire, est utilisée pour des arguments qui ne favorisent pas la promotion d'un maître de confé, professeur. Le Collège de France, qui est représenté dans notre conseil par son administrateur, les secrétaires perpétuels des académies, des sciences, mais aussi, je l'ai souhaité, des sciences morales et politiques, qui sont les sciences humaines et sociales qu'est-de-conti, à l'Institut de France. Et nous nous réunissons ici même, en Sorbonne, salle des commissions, régulièrement pour traiter les affaires politiques générales de l'IEF. Je dis cela aujourd'hui parce que je crois que ces instances qui entourent l'équipe de l'IEF ne sont pas nécessairement connues. Il y a à la fois un bureau. Ce bureau, je vous en ai cité la composition et les disciplines, mais j'aurais aussi pu citer les universités d'appartenance et vous auriez perçu que ce sont des collègues qui viennent de toute la France. Donc le maillage scientifique du territoire est aussi tout à fait représenté dans ces instances. Après le conseil scientifique et stratégique de l'IEF, il faut savoir que l'IEF lui-même est un très grand réseau, un collectif interdisciplinaire de juniors, de seniors, de juniors qui aujourd'hui deviennent seniors. Et telle l'académie à Athènes où Platon disait « Nul philosophe n'entre ici s'il est aussi géomètre. » Nous avons à l'IEF une forme d'académie, d'institut. Certains ont dit lors de sa création le Collège de France sans mur. En tout cas, un grand institut sans mur en effet et qui existe tel un réseau, le meilleur terme est celui de réseau, dans toute la France. Et pour certaines opérations, je le dirai tout à l'heure, comme le tremplin de l'IEF vers l'ERC ou d'autres coordinations de projets européens, des binômes s'établissent entre des lauréats à l'IEF qui ont réussi à l'ERC et qui aident d'autres candidats à l'ERC-IEF à bien construire leur dossier et à gagner. S'agissant des 30 ans, je mixe un peu les cérémonies, les installations qu'on met en place aujourd'hui de nouveaux lauréats et le rappel des visions des fondateurs. Sous François Mitterrand, en 1991, l'IEF fut créée pour le maillage de l'excellence scientifique dans tous les territoires de France. On en a déjà vu un exemple dans les instances de l'IEF. Vous verrez tout à l'heure dans l'installation des nouveaux lauréats qu'en effet, toutes les universités de France sont représentées. Là, au cours du temps, il arrive que dans une promotion, certaines universités n'y apparaissent pas. La féminisation du secteur de la recherche, c'était l'une des deux missions de l'IEF dès 1991. Je vous présenterai, comme il se doit, les statistiques des deux dernières campagnes et vous verrez que l'IEF travaille vraiment ardemment et bien, je crois, à la féminisation, mais qu'il reste encore, notamment pour les seniors, beaucoup à faire. La vision des fondateurs était de donner du temps, du temps, des crédits, donc, de l'oxygène cognitif pour le cerveau à tous les enseignants, chercheurs et lauréats. L'effet est encore réussi aujourd'hui. J'en remercie la ministre Frédérique Vidal qui fera le discours, présentera, et là, ça ne peut être là aujourd'hui prise par un déplacement interministériel, mais la ministre va vous parler, me parler, parce que je n'ai pas voulu voir la vidéo avant pour garder la surprise, va nous parler dans quelques minutes. La LPR, que chacun connaît, loi de programmation de la recherche, fut l'occasion pour nous de travailler ardemment à la montée en puissance de l'IEF depuis trois ans et nous avons pu obtenir une augmentation tout à fait significative du nombre de positions IEF que je quantifierai dans la diapositive suivante, notamment au niveau des seniors où il y avait un taux de succès beaucoup trop faible et donc beaucoup trop de mécontents, y compris de mécontents qui avaient des assez bons dossiers voire excellents. Donc, j'ai pu résoudre ce problème qui m'avait été mis en évidence par les assemblées générales et aussi la mise en place de nouveaux profils d'innovation et de médiation scientifique. Le résultat très concret de la loi de programmation de la recherche sur l'IEF est que d'ici 2023, donc, la prochaine campagne, là, nous sommes dans la campagne 2022 qui vient de se clôturer cette semaine pour les candidatures et dont les jurys auront lieu au printemps, mais dès juillet prochain s'ouvre la campagne 2023. Chaque présidente ou président de l'établissement recevra la circulaire qui annonce l'ouverture de la campagne, dès 2023, nous aurons à l'IEF chaque année 100 de grands corps toujours, 100 juniors et 100 seniors. Nous partions, quand je suis arrivé personnellement en 2018, de 70 juniors et 40 seniors. Donc, j'avais promis de doubler le nombre de seniors. Nous avons pu, grâce à l'LPR, aller beaucoup plus loin. Nous aurons 100 seniors, 100 juniors, avec dans ses 200 lauréats annuels 160 chaires qu'on a appelées fondamentales. L'appellation de chair n'est pas nouvelle puisque, comme vous l'avez vu dans l'annuaire que j'ai lu tout à l'heure, le mot de chair existait dès la création, tant celle de Serge Ahoche que de Mireille Delmas-Marty et des autres de ses promotions. On a repris cette appellation de chair qui avait un peu disparu, ça reste la même chose, une position IEF, chair qu'on a dorénavant appelée fondamentale. 80% de ces chairs restent les chairs classiques IEF, mais elles sont ajoutées de nouveaux profils, des chairs d'innovation, dont je vous lirai un peu plus tard la définition lorsque nous installerons les lauréats innovation, et de médiation scientifique, 20 chez les juniors sur 100 et 20 chez les seniors. La vision des fondateurs s'exemplifie, se montre, se démontre même par des parcours exceptionnels, ceux de Cédric Villani qui fut membre de l'IEF, lauréat, comme chacun le sait, de la médaille Phil, Serge Ahoche, déjà cité, mais aussi Yves Meyer, par exemple, lauréat du prix Abel en mathématiques, qui fut aussi membre de l'IEF. Et chacune de ces success stories, en quelque sorte, de cette histoire exceptionnelle de femmes ou d'hommes, sera illustrée par la table ronde tout à l'heure autour du livre, avec une mini-conférence scientifique, comme nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, que Marie-Paul Cagny, membre de l'Académie des sciences, spécialiste d'informatique graphique, donc vous verrez des choses à la fois très scientifiques et visuelles, et aussi directrice du département d'informatique de l'école polytechnique. Marie-Paul Cagny fut titulaire « Une chaire annuelle du Collège de France » dont le titre est indiqué sur le livre que j'ai inséré dans la diapo et qui s'appelait « Pour éveiller votre intérêt, façonner l'imaginaire de la création numérique 3D, monde virtuel animé. » Ce livre a été co-écrit avec la journaliste Fabienne Chauvière, le France Inter, qui anime l'émission Les Saventuriers, et on a donc décidé, pour les 30 ans de l'UEF, de faire un partenariat France Inter pour prendre un très grand média, puisqu'en dehors de nos cercles universitaires, personne ne sait ce qu'est l'UEF, ou peut-être les bébés qui sont tout petits, là, qui vont avoir une empreinte de l'UEF dans cette séance, les enfants qui en entendent parler, leurs enfants, mais disons qu'en dehors les familles universitaires, on ne sait pas ce que c'est l'UEF. Or, ça joue un rôle clé dans la création de recherches et de sciences naturelles et médicales ou sciences humaines et sociales fondamentales en France au service de la société. Ce sera illustré, donc se l'est par ce livre que vous recevrez en cadeau et ce sera illustré de façon plus vivante par la table ronde. Les 30 ans de l'UEF, outre ce livre, dont j'oublie de dire qu'il est associé à une série de 10 podcasts, chaque chapitre a fait l'objet d'un podcast que vous pouvez réécouter, qui sont déjà quasiment toutes sur le site de l'UEF et de France Inter, à l'émission Les Saventuriers, et ces podcasts ont été après transformés, de façon plus littéraire, en chapitre. Pour les 30 ans de l'UEF, nous avons aussi réalisé cette année, avec les réseaux IUF locaux, 30 événements dans toute la France. Cela a démarré par Nice au mois de juin sur les situations où le chercheur, et notamment, le réel IUF, est parfois amené à se mettre en situation d'inconfort, soit face à un journaliste ou un confort face à ses confrères, lorsqu'il a une hypothèse un peu farfelue, mais qui en fait est très créative et pourrait donner naissance à un changement de paradigme. Ce colloque a donc déjà eu lieu. Il y en a eu un très récemment à Strasbourg d'excellent niveau sur les nanomatériaux et les sciences quantiques, où Serge Haroche présentait une conférence, ainsi que Jean-Pierre Sauvage, également prix Nobel, et beaucoup d'autres grands spécialistes de ces domaines très importants aujourd'hui des sciences dites quantiques. de Strasbourg, où toute l'équipe IUF était un colloque que j'ai pu introduire, à Reims, qui était très proche, un colloque juste le lendemain, où il y a eu un colloque qui est 30 ans sur textualité et spatialité, donc texte et espace, de sciences humaines et sociales, très riches aussi, avec également des mathématiciens de l'intelligence artificielle qui éclairaient cette question de l'espace dans l'analyse des textes. D'autres colloques ont eu lieu, je ne peux tous les citer, à Bordeaux, par exemple, un colloque qui a eu un très grand succès, plus de 500 participants, sur la post-vérité et la place de la science de notre recherche à l'époque des faits dits alternatifs. Donc, sujet qui existe depuis beaucoup de temps, mais qui s'est évidemment amplifié lors de la crise sanitaire et vu le rôle que joue de plus en plus le monde numérique et les réseaux sociaux dans notre vie. Donc, vous voyez différents colloques sur des thèmes transdisciplinaires de grande actualité ou de recherche fondamentale qui ont permis de fêter les 30 ans de l'UEF dans toute la France. Certains sont à venir comme celui du Mans qui porte sur les risques et incertitudes et d'autres ont dû être décalés à l'an prochain en raison de la crise sanitaire. Nous avons choisi de faire les choses en beau et en grand aujourd'hui puisque nous sommes dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne que la plupart d'entre vous devez déjà connaître mais qui doit émerveiller ceux qui ne le connaissaient pas encore. C'est le lieu idéal pour fêter les 30 ans de l'UEF. Vous savez que le Jubilé de Pasteur a été fêté ici et bien d'autres grands événements exceptionnels pour le monde de l'université. Donc, en Sorbonne avec des lauréats, des familles, des présidents, présidentes qui viennent aujourd'hui de toute la France, nous remettrons ces médailles aux membres juniors et seniors de l'UEF qui assurent le développement de la recherche de haut niveau dans les universités françaises. Concernant le bilan de la campagne UEF 2020, je vais vous la présenter de façon très serrée pour ne pas être trop long sachant que nous aurons le même bilan très rapide ensuite pour la campagne 2021. D'abord, la tenue même de ces jurys et l'existence de la campagne et là, je remercie vraiment sincèrement nos directions du ministère, tant Sophie Barthez que Nicolas Chaillet, que Sébastien Chevalier qui est à côté d'Anne-Sophie pour l'aide que le ministère m'a apportée et nous a apportée dans la possibilité de tenir ces jurys en visioconférence ce qui nécessitait, vous l'imaginez, quand même beaucoup de précautions et sachant que durant la seconde campagne celle dont j'ai parlé après 2020 nous introduisions en même temps les nouveaux profils innovation et médiation scientifique que permettait la loi de la programmation de la recherche votée en décembre 2020 alors que les jurys se tenaient quelques mois après que la campagne était déjà engagée. Donc, robustesse de l'IUF on peut s'en réjouir un institut comme celui-là peut aussi disparaître à l'occasion d'une loi ou finalement être mis dans un placard si je puis dire ce ne fut pas du tout le cas la LPR a vraiment mis en valeur et renforcé l'IUF. Je remercie les présidents que je cite cette fois des jurys 2020 peut-être nous ont-ils rejoints le professeur Carole Talon-Hugon philosophe jury junior le professeur Baou Lian Su chimiste jury senior les textes de l'IUF même si nous les révisons actuellement en raison de la LPR les textes de l'IUF sont très bien faits c'est-à-dire qu'ils prévoient chaque année qu'il y a une alternance entre sciences humaines et sociales et sciences naturelles et médicales au niveau des présidences de jury et la même chose dans les deux jurys et on veille aussi à ce que le vice-président la vice-présidente ait l'angle disciplinaire correspondant nous allons installer nous allons installer tout à l'heure pour cette campagne 2020 110 IUF 70 juniors 40 seniors c'était encore avant l'effet de la LPR sur tout le territoire nous avons reçu 553 dossiers le taux de succès pour 2020 était de 19,9% 24% je ne donne pas les décimales 25 si on arrondit de succès pour les juniors et 15% de succès pour les seniors c'est beaucoup moins c'est un peu plus que les autres années mais on sent qu'il y a là quelque chose qui ne va pas puisque pour les seniors cela veut dire que 85% d'entre eux sont malheureux sont déçus alors qu'en général quand on décide de présenter un projet à l'UF il y a déjà une autocensure qui se fait tous ne le font pas ou toutes ne le font pas et on ressent quand même qu'on a les qualités pour le faire et en tout cas beaucoup d'entre eux qui ne peuvent être nommés seniors avaient les qualités mais il y avait au cours du temps trop peu de positions parmi ces 110 UF de 2020 nous avons dans je suis passé un peu vite sur la carte de France donc vous l'avez toujours pour votre part vous voyez sur la carte de France donc je remercie les services statistiques du ministère qui chaque année nous font ces cartes en rond de surface plus ou moins grande selon le nombre de lauréats cette année-là par établissement mais le seul message à retenir immédiatement c'est que en effet l'UF réalise bien le maillage du territoire puisque les lauréats vont repartir dans chacun de ces établissements tout à l'heure et avoir du temps de l'énergie de l'oxygène pour faire de la très bonne recherche durant 5 ans la même carte pour le Grand Paris donc sachez que nous avons ces statistiques si elle vous intéresse sachez aussi que concernant l'Académie de Paris au sens beaucoup plus réduit vraiment le centre de Paris comportait 15 juniors et 13 seniors ce nombre de parisiens est aussi limité par les textes puisque l'UF voulait favoriser le maillage du territoire donc qu'il n'y ait pas un biais parisien dans les évaluations et qu'il y ait beaucoup de lauréats de province et pour le Grand Paris nous avions 27 juniors et 20 seniors on pourrait s'amuser mais ce n'est pas obligatoire faire pas du tout un classement des établissements pour ça je l'ai mis entre guillemets vous me direz le mot classement y est encore mais s'il fallait se réjouir par établissement et bien Sorbonne Université pour 2020 devrait énormément se réjouir ensuite Université Paris-Saclay Université de Montpellier Ex-Marseille Université Université Paris-Nanterre Université de Strasbourg Université Claude Bernard-Lyon 1 Université de Lille Grenoble Alpes et chaque année ça bouge évidemment ça veut dire que beaucoup d'autres on est lauréats UF mais on s'est arrêté ici je crois à 4 lauréats par établissement comme je l'ai écrit au-dessus il faut évidemment une correction et ces résultats sont à rapporter toutefois au nombre d'enseignants-chercheurs par établissement on l'imagine aisément d'autant que certains établissements sont le résultat de fusion évidemment ça fusionne aussi le nombre de lauréats UF et c'était d'ailleurs un peu le but je crois le nombre de délégations UF par établissement depuis 91 sur tout le territoire est celui-ci donc la carte précédente c'était la campagne 2020 ici j'ai fait calculer puisque nous fêtons les 30 ans de 91 à 2020 toutes les distinctions UF qui ont eu dans le territoire et là ça couvre normalement toutes les universités y compris l'outre-mer ces cartes seront à votre disposition le PowerPoint sera sur le site de l'IUF dès cet après-midi et ça peut être utile pour les chefs d'établissement de pouvoir avoir un peu une vision à la fois à post-théorie depuis 91 et des deux dernières campagnes nous aurons aussi tout à l'heure les statistiques sur la féminisation ce qui peut permettre aux établissements de prendre conscience de l'importance d'encourager des candidatures féminines nombre de délégations UF depuis 91 sur le Grand Paris au top 3 Sorbonne Université Université de Paris Paris-Saclay Sorbonne Université dont nous saluons le président la féminisation que j'évoquais à l'instant ici depuis 1991 on voit que bon ben on peut interpréter les résultats différemment mais en tout cas pour les juniors c'est pas mal mais il reste beaucoup à faire les femmes sont en crème et les hommes en bleu et pour les seniors ça s'érode également et en tout cas beaucoup de progrès reste à faire mais ce qui est intéressant de voir c'est que pour la promotion 2020 donc l'avant-dernière nous avions ces résultats à savoir qu'on est bien parvenu à féminiser au niveau des juniors c'est-à-dire à équilibrer il faudra encore un peu de temps en démographique ethnographique peut-être en termes universitaires pour que les faits se ressentent chez les seniors mais il y a peut-être aussi d'autres raisons d'autres blocages qui font qu'il reste beaucoup moins de femmes lauréates seniors que d'hommes et je puis vous dire que c'est lié au taux de soumission ce n'est pas lié au taux de succès puisqu'à qualité de dossier scientifique égale systématiquement nous favorisons le dossier féminin et vous verrez tout à l'heure dans les chiffres les consultants après que le taux de soumission est quasiment similaire au taux de succès pour les hommes et pour les femmes Diapo suivante campagne 2021 j'étais rapide sur les chiffres pour que vous puissiez retourner et que ce ne soit pas trop long et pour laisser le discours de la ministre s'enclencher ensuite de la même façon très grand et sincère remerciement au président des jurys de 2021 donc la toute dernière campagne Jean-Félique Piquemal chimiste jury junior Géraldine Casal historienne du droit jury senior eux aussi ont permis en étant présents au ministère lors de cette visioconférence sécurisée de tenir les jurys nous avions en 2021 premier effet visible significatif de la LPR 134 positions IUF mises au concours je vous passe les détails mais nous avons dû les lauréats le savent de cette année nous avons dû mettre en place une formule une circulaire pardon de campagne modificative pour introduire ces nouveaux profils innovation et médiation scientifique et demander à chacun des lauréats s'il acceptait que son dossier soit évalué aussi sous ses angles alors qu'il ne l'avait pas préparé pour cela depuis la campagne 2022 qui est en cours maintenant nous avons reformaté notamment avec Nicolas Chayet et Sébastien Chevalier les dossiers en amont pour qu'il y ait trois types de dossiers différents chère fondamentale chère innovation et chère médiation scientifique donc pour l'année 2021 134 lauréats 77 juniors 57 seniors il y avait 70 chères fondamentales deux chères innovation cinq chères innovation deux chères médiation la même chose pour les seniors l'effet de la LPR était progressif mais en fait très rapide puisque nous arriverons au but en 2023 le nombre de délégations IUF par établissement en 2021 sur le Grand Paris a été de 20 juniors et 20 seniors pour l'Académie de Paris au sens strict 8 juniors et 14 seniors et voilà ce que je viens d'évoquer pardon et je précise puisqu'on y est que ces chères innovation et médiation je crois que ça intéressera d'abord ceux qui les ont brillamment tenus et aussi les autres lauréats IUF ainsi que les présidentes et les présidents d'établissements donc bien connaître le profil innovation à IUF et comme dans d'autres dispositifs à l'ANR dans les projets européens au CNRS est conçu comme des projets visant à transférer et valoriser des travaux de recherche auprès des entreprises existantes ou à créer à cette occasion les fameuses start-up les collectivités le monde associatif les citoyens qui permet par une application de la recherche de favoriser une réelle innovation les travaux concernés peuvent être d'ordre méthodologique et ou technologique mais pas seulement en rupture ou incrémentaux et les projets identifiés en innovation seront de nature à provoquer des effets positifs mesurables concernant l'économie la société la culture les politiques publiques ou les services d'intérêt public et en innovation sont attendus dans l'esprit de l'UF autant des dossiers de sciences humaines et sociales que des dossiers de sciences naturelles et médicales y compris de ce qu'on appelle les sciences et techniques les nouvelles chaires en médiation scientifique sont des projets visant à développer les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et la société dans le but d'éclairer les citoyens et le débat public sur les grands enjeux sociétaux selon une logique de culture et de démarche scientifique les projets identifiés peuvent associer des partenaires reconnus comme les centres de culture scientifique technique et industrielle les maisons pour la science les musées les médias ou d'autres associations et créer des démarches de recherche participative avec les citoyens et ou des décideurs publics également dans l'esprit de l'UF sont attendus tant les sciences humaines et sociales que les sciences naturelles et médicales ces nouvelles chaire de l'UF en nombre encore raisonnable puisque nous sommes à une phase expérimentale s'inscrivent dans un projet beaucoup plus large du ministère qu'on peut appeler science avec et pour la société et qui comme je l'évoquais a son homologue à l'ANR où plusieurs appels d'offres sont sortis et sont en train de sortir sur la thématique que l'on peut résumer par science avec et pour la société dans les projets européens et également maintenant dans les chaires IEF donc à la fois les chaires fondamentales ont été considérablement augmentées et de nouveaux profils sont apparus cela correspond ainsi que les définitions de préciser à ce qui est très dans l'époque actuelle le besoin de sciences participatives pour et avec les citoyens tous les citoyens vont évidemment devenir des chercheurs ou des scientifiques mais on peut avec eux construire un protocole de recueil des données que ce soit dans le domaine de l'environnement que ce soit dans le domaine de la médecine que ce soit je le sais personnellement dans le domaine de l'éducation de la psychologie de la pédagogie dans les écoles par établissement pour 2021 on retrouve un classement comportant Grenoble-Alpes Université de Paris Aix-Marseille Strasbourg Lorraine Montpellier Lyon 1 Paris-Chaclay Bordeaux Bordeaux 3 Lille Saint-Etienne Sorbonne Université etc. Tous les établissements recevant des lauréats sont heureux mais ceux-là en ont particulièrement reçu durant l'année 2021 ce qui fait également un très beau maillage scientifique de tout le territoire nous avons aussi la carte depuis 1991 pardon depuis la création et ensuite vous voyez pour le Grand Paris où le top 3 je vois Sorbonne Université 228 Université de Paris 201 Université Paris-Saclay 120 ça ce sont les chiffres depuis 1991 la féminisation depuis 1991 comme tout à l'heure très similaire puisqu'elle inclut simplement en plus l'année 2021 et ici vous voyez à nouveau pour la campagne 2021 un profil et c'était je rappelle une campagne de crise un profil similaire à la précédente junior et senior quasiment équilibré homme-femme et un effort reste à faire au niveau des seniors et j'invite à chacune et chacun à le faire avec les moyens qui sont les siens on a donc une montée en puissance de l'UF je m'en réjouis qui d'ici 2023 arrivera à 200 chaires au total l'UF est aussi un tremplin pour l'ERC ou toute coordination autre de projets au niveau européen et on incite fortement cela en demandant dans le dossier de candidature une section imaginez comment votre projet l'UF pourrait déboucher sur un projet l'ERC de façon brève donc de l'UF vers l'ERC je voudrais remercier Jean-Christophe Barret qui est chargé de mission Europe à l'UF et qui a fait un extraordinaire travail avec Nicole Contamina on fait des mini-cologues l'UF chaque année Jean-Pierre Bourguignon donc président l'ERC sortant vient à chacun de nos mini-cologues où l'on présente des success stories d'UF qui ont été lauréats l'ERC dans tous les domaines et qui aident beaucoup les nouveaux candidats à préparer leur dossier ou leur donnent l'envie d'essayer d'oser et créer des parrainages un peu partout dans toute la France selon les disciplines selon les domaines entre deux ou trois IUF les uns lauréats ERC les autres IUF mais pas encore ERC selon tout type de programme de l'ERC sachant que ce que disent toujours les présidents de l'ERC l'ancienne présidence Jean-Pierre Bourguignon ou la nouvelle présidence est que concernant la France le taux de réussite est très bon environ de 15% les français sont très hauts j'ai entouré en rouge dans le classement européen du taux de succès mais le taux de soumission est très faible et en particulier en sciences humaines et sociales cela veut dire que quand un français ou une française candidate il a de bonnes chances de réussir mais là il y a une autocensure encore beaucoup plus grande que pour l'UF qu'il faut essayer de corriger et l'UF avec d'autres moyens bien sûr est l'un des dispositifs qui peut permettre ce tremplin européen vous avez tous comme moi écouté le discours encore beaucoup plus long que celui que je vous fais du président de la république sur France 2030 où je relevais au cours du discours le nombre d'occurrences des termes innovation interdisciplinarité et évidemment je pensais aux nouvelles chaires de l'UF qui sont des chaires d'innovation aussi de médiation scientifique qui est un sujet tout à fait complémentaire et d'interdisciplinarité puisque l'une des valeurs ajoutées des projets UF en recherche fondamentale est souvent qu'il y ait de l'interdisciplinarité avec une discipline voisine deux trois disciplines voisines ce qui rend le projet créatif et ce fut toujours dans la vision des deux présidents que j'ai mis sur cette image enfin je vais terminer l'IUF comme je vous l'ai dit au début a donné lieu à la rédaction de ce livre le jour août avec les auteurs qui seront dans la table ronde tout à l'heure et que vous retrouverez en lisant le livre dans le train ou chez vous et en l'achetant pour des amis comme cadeau de Noël et parmi eux nous avons donc Serge Haroche prix Nobel de physique que j'ai déjà bien cité et Marie-Paul Cagny qui fera la mini conférence d'introduction avec Fabienne Chauvière qui nous rejoindra je vous remercie de votre attention Chère lauréate chère lauréat vous entrez aujourd'hui dans une belle et prestigieuse famille celle de l'Institut Universitaire de France devenir membre de l'IUF est un moment très fort dans une vie d'enseignants-chercheurs à la fois distinction honorifique et ERC à la française ce statut vient consacrer des mérites scientifiques et leur permettre de s'exprimer encore plus librement la cérémonie qui vous réunit aujourd'hui est exceptionnelle à plus d'un titre elle accueille non pas une mais deux promotions preuve de la robustesse d'une institution qui a tenu contre les vents et marais de la pandémie car si l'installation des lauréats 2020 a été retardée par la crise Covid la sélection quant à elle a pu être opérée avec la même exigence qu'à l'accoutumée grâce à la formidable mobilisation de l'administrateur que je salue ici de ses équipes des jurés internationaux c'est cet engagement collectif qui fait la pérennité de l'IUF et c'est votre talent cher lauréat qui lui confère tout son éclat par-delà cette continuité le contexte dans lequel elles s'inscrivent donne une signification particulière à vos promotions les 18 mois qui viennent de s'écouler ont été contrastés pour la recherche universitaire pour certains enseignants-chercheurs elle a été synonyme d'accélération frénétique des travaux et des découvertes en épidémiologie en immunologie en informatique bien sûr mais aussi dans certains pans de la sociologie de l'économie ou du droit pour d'autres elle a plutôt représenté un frein aux recherches avec toutes les difficultés pour accéder au terrain d'enquête pour mener à bien les expériences pour tous l'équilibre a été difficile à tenir entre activités scientifiques et charges d'enseignement bouleversées par le passage au distanciel et l'accompagnement d'étudiants particulièrement fragilisés de ce point de vue vos promotions adressent à la communauté et au-delà à notre pays un signal fort celui d'une recherche en plein essor tourné vers l'avenir celui d'une recherche plurielle considéré dans toute sa diversité et parce que c'est l'honneur et la dignité de l'humanité que de vouloir explorer tous les possibles tous les savoirs et parce que nul ne peut prédire aujourd'hui dans quel champ surgiront les connaissances dont nous aurons besoin demain cela fait 30 ans que l'UEF incarne cette recherche universitaire pionnière en offrant en offrant aux enseignants-chercheurs du temps et des moyens et c'est aussi cet anniversaire que nous fêtons à travers vous aujourd'hui tous les anciens membres le disent très bien sans cette respiration dans leur carrière bien des découvertes bien des projets n'auraient jamais vu le jour l'astrophysicienne Hélène Courtois n'aurait pas trouvé le super amas de galaxies l'Agnac Kea Pierre Brunel n'aurait pas pu se consacrer à l'édition des œuvres complètes de Rimbaud Yann Algan n'aurait pas décroché son ERC ni Cédric Villani sa médaille Fields c'est dans cette lignée d'excellence que vous vous inscrivez et je suis convaincue que vous en prolongerez magnifiquement l'héritage dans tous les territoires scientifiques et géographiques car une fois encore tout le spectre des connaissances humaines et toutes les régions de France sont représentées au cours de ces trois décennies l'IUF s'est imposée comme le poumon de la recherche universitaire française et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le faire monter en puissance dans le cadre de la loi de programmation de la recherche mon premier objectif était tout d'abord d'augmenter le taux de succès notamment pour les seniors car l'ambition de l'IUF est d'accompagner la créativité des chercheurs tout au long de leur carrière de 110 lauréats en 2020 nous passerons en 2023 à des promotions de 200 enseignants-chercheurs composés de 100 juniors et de 100 seniors ce doublement est une vraie marque de confiance de la part de l'État au-delà de ce bon quantitatif ces nouvelles promotions vont accueillir de nouveaux profils afin de mieux reconnaître tous les visages de la science l'innovation et la médiation scientifique ont désormais des voies dédiées aux côtés de la recherche fondamentale qui reste la colonne vertébrale du dispositif la promotion 2021 ouvre la marche avec 14 premiers lauréats l'innovation et médiation scientifique preuve de la réactivité de l'IUF qui a su adapter en un temps record son processus de sélection pour intégrer les nouvelles dispositions introduites par la loi en réalité le transfert est déjà inscrit dans l'ADN de l'IUF son originalité et sa force c'est de maintenir le lien entre ses membres et leurs universités entre les lauréats et leurs étudiants entre la recherche et la formation qui est le premier canal de diffusion de la connaissance dans la société en outre plusieurs lauréats à commencer par votre administrateur ont déjà saisi l'opportunité de la décharge offerte par l'IUF pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux services à l'attention de l'industrie d'associations de collectivités locales ou pour promouvoir la science hors les murs des laboratoires à l'école ou dans la cité la passionnante série le jour où qui a donné lieu à un livre et à un partenariat avec France Inter témoigne de l'engagement de l'institution elle-même dans le partage de la science avec le grand public ce soutien à l'innovation et à la médiation scientifique n'a jamais été aussi nécessaire en effet la crise sanitaire a révélé toute l'ambivalence des relations entre la science et la société rarement la science n'aura cristallisé simultanément autant d'attentes et autant d'attaques pour renouer des liens de confiance fondée sur une vraie compréhension mutuelle il nous faut encourager les chercheurs à aller au-devant des citoyens à répondre à leurs questionnements que ce soit en suscitant des innovations porteuses de solutions aux grands défis contemporains ou en intervenant dans le débat public pour en éclairer les enjeux il y a plusieurs manières de servir la science il est grand temps qu'elles acquièrent toutes leurs lettres de noblesse et l'UEF est l'espace idéal de cette consécration chère lauréate, chère lauréat vous le voyez l'institution dans laquelle vous rentrez est plus que jamais à l'avant-garde de la recherche universitaire française je sais pouvoir compter sur vous pour faire vivre sa tradition d'excellence et pour transformer la bouffée d'oxygène qu'elle vous offre en inspiration nouvelle pour notre projet commun félicitations à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements 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 ... 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 Merci. Nous appelons ensuite les lauréats 2020 et 2021 de l'Université d'Avignon, Paola Ranzini et Johnny Douvinet. Applaudissements. 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 Nous appelons ensuite le lauréat 2020 de Bordeaux, INP, Jean-Rémi Faleri. Applaudissements. 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 Nous appelons ensuite les lauréats de l'Université Bordeaux-Montagne et lauréats 2020-2021, Viviane Albenga, Nicolas Patin, Élise Pavigilbert, Françoise Poulet et Mickaël Stambolis-Ruchtoffer. Applaudissements. 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 Merci. Applaudissements. Nous appelons désormais les lauréats de l'Université de Bourgogne 2020-2021, Olivier Bonfait, Christian Klein, Christophe Thomasot. Félicitations à eux. Applaudissements. 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 Nous appelons désormais les lauréats de l'Université de Bretagne Occidentale 2020-2021, Jean-Alix Barra et Jonathan Jula. Applaudissements. Applaudissements. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Nous appelons désormais le lauréat de l'Université Caen Normandie, Boris Tcherny. Applaudissements. Et le représentant de l'Université. Applaudissements. Nous appelons désormais le lauréat de Centrale-Lille-Institut, Serge Bourbigo. Applaudissements. Félicitations. Applaudissements. 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 Nous appelons désormais l'Université Claude Bernard-Lyon 1, les lauréats 2020-2021, Hélène Courtois, Ursula de Barneau, Nicolas Duchâteau, Marie Fablet. Applaudissements. Également Christophe, Garban, Mylène Hugoni, Samy Janin, Nicolai, Pop Georgiev et Fabienne Venet. Félicitations à eux, ainsi que les représentants de l'Université. Applaudissements. ... ... ... ... Merci. Merci. Nous appelons désormais les lauréats de l'université Clermont-Auvergne, lauréats 2020-2021, Adeline Chevrier-Bosso, Arnaud Guillain et Anne-Jacquemet Gaucher. Félicitations à eux, ainsi que les représentants de l'université. Félicitations. Félicitations à eux. Félicitations à eux. Nous appelons désormais le lauréat de l'université Sergi-Pontoise, Julien Zafirian. Félicitations. Félicitations. Nous appelons désormais le lauréat de l'école centrale de Lyon, lauréat 2020, Aïssan Nguyen. Félicitations. Félicitations. Nous appelons désormais les lauréats 2020 et 2021 de l'ENS de Lyon, Guillaume Lebbe et Henning Sampletten. Ainsi que les représentants de l'établissement. Nous appelons désormais le lauréat de l'université Sergi-Bosso. Nous appelons désormais les lauréats de l'ENS Paris, lauréats 2020 et 2021 Christophe Gissinger, Gabriel Eté, Pierre Musitelli, David Nakache et Pierre Sennelard. Félicitations à eux ainsi que les représentants de l'établissement. Merci. Applaudissements. Nous appelons désormais le lauréat de l'ENS Paris-Saclay, lauréat 2021 Jean-François Roch. Félicitations à lui. Applaudissements. Ainsi que les représentants de l'établissement. Félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'EPHE Paris, lauréats 2020 et 2021, Muriel Debier et Bérangère Guilleri Girard. Félicitations. Applaudissements. 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 Nous appelons désormais le lauréat de l'université d'Evry-Valdesson, Clément Campillot, lauréat 2021 ainsi que les représentants de l'établissement. Félicitations. Applaudissements. Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Franche-Comté, lauréats 2021, Yana Atanasova, Émilie Gauthier et Maxime Cassy. Félicitations. Applaudissements. 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 Félicitations. Nous appelons désormais les nombreux lauréats de l'université Grenoble-Alpes, les lauréats 2020, Merbeck, Jeff, Nathalie, Marie, pardon, Demeyes, Hans Hidgersman, Hélène Mallet. Mais également les lauréats 2021, Claire Amio, Jean-Philippe Atané, Hélène Béat, Benoît Busser, Nicolas Manning, Haig Courken, Judith Peters et Magali Talandier. Félicitations à eux. Applaudissements. 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 Félicitations à vous. Nous appelons désormais le lauréat de Grenoble INP, Mauro Dalla Mora. Félicitations à vous. Applaudissements. Félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'université Gustave Eiffel ainsi que les représentants Juliette Azoulay, Nassima Baron, Maude Chiriot et Alima Mouhib. Félicitations à eux. Applaudissements. 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 Toutes mes félicitations. Nous appelons désormais le lauréat de l'INSA Lyon, lauréat 2021, Philippe Boas, membre senior en reconduction. Applaudissements. Ainsi que les représentants de l'INSA. Applaudissements. Nous appelons désormais la lauréat de l'IEP de Grenoble, Senspo Grenoble, lauréat 2020, Philippe Boas. Claire Marinoillet. Qui est excusé. Nous passons désormais à l'IEP de Paris, Senspo, lauréat 2020, 2021. Les lauréats donc, Gazala Azmat, Pierre Cahuc et Angela Grelich. Félicitations à eux. Applaudissements. Ainsi que les représentants. Applaudissements. Applaudissements. Félicitations. Applaudissements. Applaudissements. Nous appelons désormais le lauréat de l'INU Champollion, lauréat 2021, Clément Bure. Félicitations. Applaudissements. Nous appelons désormais les lauréats de l'université Jean Jaurès Toulouse 2, lauréat 2020, Marie Bourjade, membre junior, et Thibaut Landry. L'Enfranchi, membre junior également. Félicitations. Applaudissements. Excusez. Nous appelons désormais l'université Jean Monnet, Saint-Etienne, les lauréats 2021, Nicolas Mathevon, Élise Ratschenbach, David Reby et Delphine Reguig. Félicitations à eux. Applaudissements. Ainsi que les représentants. Applaudissements. 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 Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'Université du Mans, lauréats 2021, Fabien Bottini et Rachel Renaud. Félicitations. Merci. Nous appelons désormais les lauréats de l'Université de Lille, lauréats 2020 et 2021, Isabelle Bruneau, Elsa Heyman, Renaud Jardry, Kevin Lepot, mais également Christophe Letien, Émilie Pichereau, Vincent Zowanski et Mathieu Vivas. Félicitations à vous tous. Applaudissements. 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 Nous appelons désormais l'université de Lorraine, les lauréats 2020-2021, ainsi que les représentants Julien Charreau, Jérémy Couturier, Sébastien Kisgen de Richter, Hoihaïd Letty, Claire Placial, Kathleen Porre et Thomas Rabéron. Félicitations à vous. Applaudissements. Nous appelons désormais l'université Lumière Lyon 2, les lauréates 2020, Sarah Almatari, Manuela Martini et Gaën Plancher. Félicitations à vous. Applaudissements. 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 Félicitations. Nous appelons désormais les nombreux lauréats de l'université de Montpellier. Emilien Azema, Cherine Béchara, Lucas Cipelletti, Olivier Fontaine, Benoît Naboltz, Florence Plérin, mais aussi Xavier Bantrey, Pierre-Henri Fabre, Anna-Sophie Fiston-Lavier, Jérôme Long, Sébastien Puechmaille et Joseph Salmon. Félicitations à vous tous. Applaudissements. 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 Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais le lauréat de l'université Haute-Alsace-Mulhous, lauréat 2020, Renaud Meltz, ainsi que les représentants. Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Nantes, lauréats 2020 et 2021, Fabrice Michalef, Antoine Nordez et Gabrielle Rivière. Félicitations à vous. Applaudissements 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 Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais à monter sur scène les lauréats de l'université d'Orléans, lauréats 2021, Karim Abed Meraïm et Sébastien Célestin. Félicitations à vous. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais à monter sur scène les lauréats de l'université Panthéon, Assas, Paris 2, lauréats 2020 et 2021, Jennifer Merchant et Bibiapavard. Félicitations à vous. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Paris. Lauréats 2020, Guido Cromer et Marc Lecuy. Lauréats 2021, Stéphane Auvin, Rémi Brève, Philippe Deremeau, Laurent De Villette, Valentina Lacorte, Anne Mangenet, Marie-Rose Moreau et Stéphanie Prévost. Félicitations à vous. Applaudissements 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 Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1, lauréats 2020 et 2021, Jocelyn Benoist, Véronique Dequet, Marie Dejoux, Maximiliane Kistler et Hillel Rapoport. Félicitations. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements 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 Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons maintenant les lauréats de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, lauréats 2020 et 2021, Eric Fassin, Isabelle Moindreau, Stéphano Mora, Alain Quemin et Eugénie Svonquine. Félicitations à vous. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université Paris-Dauphine, lauréats 2020 et 2021, Gabriel Fack, Stéphano Ola et Justin Salèze. Félicitations à vous. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les nombreux lauréats de l'université Paris-Nanterre, lauréats 2020 et 2021, Giorgetta Sislarou, Baya Aghele, Thomas Hochman, Julie Legac, Christelle Muller, Alexa Piqueux, Mickaël Roy et Bénédicte Serres. Félicitations à vous. Nous appelons également les représentants de l'établissement. Applaudissements 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 Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'UPEC, l'université Paris-Est-Crétaï-Val-de-Marne, lauréates 2020 et 2021, Hélène Charrère, Carole-Hénique Gressier et Avin Lam-Henguyen. Félicitations à vous. Applaudissements Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université Paris-Saclay, les nombreux lauréats, lauréats 2020, Sylvain Arlo, Sylvain Boulet, Nicolas Delpierre, Elisabeth Gassia, le regretté Ioannis Manousakis, Quentin Merigo, mais également les lauréats 2021, Ali Okolo, Margarita Comola, Cédric Pilorget. Applaudissements Carice Key et Frédéric Schmitt. Félicitations à vous tous. Applaudissements 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 Nous avons eu une pensée pour Yonis Manousakis, qui nous a malheureusement quittés cet été. Toutes mes félicitations au l'horaire. Nous accueillons désormais la lauréate de l'université de Pau et des Pays de Ladour, lauréate 2021 Céline Perlot-Bascoules, ainsi que le représentant de l'établissement. Félicitations. Toutes nos félicitations. Nous accueillons désormais les lauréats de l'université Paul Sabatier-Toulouse III, lauréats 2020 et 2021. Lisa Jacquin, Dominique Langein, Pascal Maillard et Jasmin Reissi. Félicitations. Toutes nos félicitations. Nous accueillons désormais les lauréates de l'université Paul Valéry-Montpellier III, lauréates 2020 et 2021, Aurélie Knuffer et Maria Susanna Seguin. Toutes nos félicitations, ainsi que les représentants de l'établissement. Merci. Applaudissements Toutes nos félicitations. Nous accueillons désormais les lauréats de l'université Picardie-Jules Verne, Amiens, les lauréats 2021, Marion Boudier et Christian Masquelier. Toutes nos félicitations, ainsi que les représentants de l'établissement. Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous accueillons désormais les lauréates de l'université de Poitiers, lauréates 2020 et 2021, Raphaël Guidé, qui est malheureusement excusé, et Cécile Tréfort. Cécile, pardon, Tréfort. Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous accueillons désormais la lauréate de l'université polytechnique des Hauts-de-France, lauréate 2021. Blandine Perrona. Toutes nos félicitations. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous accueillons désormais les lauréates 2020 de l'université de Reims, ainsi que les représentants Céline Bonner et Delphine Diaz. Toutes nos félicitations. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université Rennes 1, lauréats 2020 et 2021, Mathieu Hacher, Alban Lemasson, Olivier Laridon et Barbara Shapira, ainsi que les représentants de l'établissement. Félicitations. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais sur scène les lauréats de l'université de Rennes 2, lauréats 2021, Guillaume Blanc, Amélie Rebillard et Sophie Van Der Meren. Toutes nos félicitations. Applaudissements Ainsi que les représentants de l'établissement. Applaudissements Félicitations. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Rouen-Normandie, lauréats 2020 et 2021, Jean-Nouma Ducange, Christophe Amel, Christophe Amel et Ludovic Seyfer. Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons également les représentants de l'établissement à monter sur scène. Applaudissements Toutes nos félicitations. Applaudissements Nous appelons à monter sur scène les lauréats de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, lauréats 2020 et 2021, Xavier Garnier, Nathalie Crémer, Françoise Lavocat, ainsi que Isabelle Rattier. Toutes nos félicitations. Applaudissements 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 Nous appelons désormais le lauréat de l'université Sorbonne-Paris Nord-Paris 13, lauréat 2020, Yvan Zablonka. Applaudissements Applaudissements Nous appelons désormais le lauréat de l'université Sorbonne-Université, lauréats 2020 et 2021, Thomas Offray, Sophie Bach, Lucie Bittner, Hélène Casanova-Robin, Eric Clément, Frédéric Daigne, Anne-Laure Dalibard et Louis Festerbank. Applaudissements Applaudissements Nous appelons également les lauréats Rémi Gégère, Vincent Humilière, François Loseur, Mathieu Salane, Pierre Thalé, Christine Tasson, ainsi que Stéphane Zaleski, ainsi que le représentant de l'établissement, de nombreux lauréats pour Sorbonne-Université. Félicitations à vous. Applaudissements 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 Merci. Toutes nos félicitations. Nous appelons désormais les lauréats de l'Université de Strasbourg, lauréats 2020 et 2021, les nombreux lauréats également. Yann Bujeau, Anaïs Collet, Vladimir Dotsenko, Bernard Doudin, Peter Faller, Michael Hepp, Akiyohe Guy Mensa Nyangan, Joseph Moran, Pierrick Poibo, Yannick Privat ainsi que Paolo Samori. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Nous invitons désormais à monter sur scène l'Université Toulouse 1 Capitole, le lauréat 2021, Alexander Gumbel. Toutes nos félicitations. Félicitations. Nous appelons désormais les lauréats et les représentants de l'Université de Tours, lauréats 2020 et 2021, Nicolas Gillet ainsi que Patrice Mellet. Félicitations. Applaudissements. 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 Toutes nos félicitations. Nous appelons maintenant sur scène le lauréat de l'Université de Technologie de Compiègne, l'UTC, lauréats 2020, Adnan Ibrahim Begovic, ainsi que le représentant. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Félicitations à vous. Applaudissements. Et pour finir, nous appelons les lauréats ainsi que les représentants de l'Université Versailles Saint-Quentin, lauréates 2021, Fabienne Joltzeseke, Alexandra Lavrier, ainsi que Anne Rochebouet. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Donc, on peut faire un réapplaudissement général. Applaudissements. Réapplaudissements tant pour les établissements, qui étaient très représentés, que les lauréats et aussi les présidents des jurys, qui ont beaucoup œuvré à ce qu'ils puissent se tenir durant la crise. Nous allons en effet maintenant réécouter Gladys Abignon du Conservatoire de Paris pour une seconde pause musicale, suite à laquelle il y aura, si mes souvenirs sont bons, une mini conférence scientifique de Marie-Paul Cagny et la table ronde autour du livre « Le jour où » avec Serge Haroche, Marie-Paul Cagny, Éric Baratet et Jean Louboulis, ainsi que la journaliste Fabienne Chauvière, qui a dû nous rejoindre. Applaudissements. Bonjour à tous. Alors, je vais juste vous présenter les deux pièces que je vais vous interpréter maintenant. La première, il s'agit de la Sonata Passionata de Cargillert. Et pour finir, je vous interpréterai un extrait de la fantaisie brillante sur Carmen. Et pour la fois précédente, je vous avais interprété un tango de Piazzolla et une pièce de Pierre-Octave Ferroux, qui est inspirée d'un thème traditionnel chinois. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. ... 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